C'est la première fois qu'une campagne collective d'aide à l'arrêt du tabac est lancée en France. L'objectif, inciter les fumeurs à arrêter de fumer, tous ensemble, au mois de novembre. Le CHU, bien entendu, est partenaire à différents niveaux de Mois sans tabac. On a participé à l'élaboration globale du projet, par exemple en participant au comité de pilotage régional. Et puis aussi, à l'échelle du CHU, en rappelant des mesures qui existent déjà, d'accompagnement spécifique du CHU pour le personnel du CHU, avec le doublement de la prise en charge assurance maladie des différents substituts nicotiniques. Plus qu'un conseil, j'ai plutôt envie de rassurer les personnes qui ont envie d'arrêter de fumer. C'est souvent moins dur qu'on ne le pense. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais c'est souvent moins dur qu'on ne le pense. En particulier, avec un accompagnement bien dimensionné, avec des substituts nicotiniques ou d'autres méthodes. La bonne méthode, c'est celle qui marche. Mais les substituts nicotiniques font partie des mesures intéressantes à prendre. Et je voudrais aussi être assurant sur l'inocuité de ces substituts nicotiniques. Il n'y a pas de problème particulier à prendre ces substituts. Ce n'est pas grave si on en prend beaucoup, ce n'est pas grave si on en prend longtemps, ce n'est pas grave si on fume une cigarette, par exemple, avec un patch. Aujourd'hui, on le sait. Ce n'est pas toujours quelque chose qui a été dit, mais aujourd'hui, on le sait. Donc, l'arrêt du tabac, tenter l'arrêt du tabac, c'est une aventure, mais c'est une aventure souvent un peu moins difficile que ce qu'on pense. Et de toute façon, qui ne peut pas aboutir qu'à un échec. Au programme, stand d'information, mesure de monoxyde de carbone chez les fumeurs et inscriptions pour recevoir le kit de soutien à l'arrêt du tabac. J'avais déjà essayé parce que j'avais arrêté de fumeur complètement. Et puis, j'ai repris le bâton sur le fumeur. C'est toujours bâton. Oui. On ne devrait jamais reprendre une cigarette. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, vous avez déjà testé l'arrêt. Vous savez, vous avez déjà une expérience par rapport à ça. Donc, ce sera peut-être facile pour arrêter la prochaine fois. Ce n'est jamais un échec. Vous avez fait une expérience et vous retenterez cette expérience en sachant, justement, vous avez des connaissances maintenant sur ce qui vous a fait craquer aussi à un moment donné. L'action se poursuivra à l'hôpital Charles-Nicolle à Rouen, à la polyclinique Saint-Julien à Petit-Quevilly, l'hôpital Boussicot à Mont-Saint-Aignan et l'hôpital de Ouassel. Calendrier disponible sur www.ch-rouen.fr.